Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de nos lectures. Lectures que nous avons faites pendant notre petit séjour, notre grand séjour quand même, en Polynésie. Donc si ça vous intéresse de connaître les avis, l'avis de mon mari Michel et le mien sur diverses lectures, et bien c'est parti ! Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Et bien c'est encore de Polynésie, de Bora Bora, que nous allons tous les deux vous parler de nos bouquins, les livres que nous avons lus. Allez Michel, tu commences. Alors je commence. Je commence par cet auteur, évidemment vous le voyez à l'envers. Non, non, je le remettrai à l'endroit. Franck Bouis, buveur de vent. Je crois que j'avais lu un livre de cet auteur, mais je ne m'en souvenais plus. Si, tu avais lu le livre, je mettrai le nom là, je vous en avais parlé déjà. Mais j'en ai aucun souvenir. Et à tort, parce que, en tout cas celui-là, Buveur de vent, c'est un très beau livre. D'abord parce que ça a du style. Moi j'attache beaucoup d'importance au fait que les mots aient leur propre musique, indépendamment du fond et de l'histoire qu'on raconte. Donc c'est bien écrit. Et il y a une très belle histoire. Ah oui. Mystérieuse, parce qu'on ne sait pas dans quel pays ça se passe. On ne sait pas exactement à quelle période. Il est vaguement question d'une guerre. Est-ce que c'est la première ? Est-ce que c'est la deuxième ? On ne sait pas. Et on a un certain nombre de personnages. Des héros, des salauds, des bons, des méchants, très méchants. Comme dans la vie normale. Mais surtout, quatre enfants, qui sont les héros et les survivants de cette histoire, et qui, chacun à leur manière, vont appréhender la vie, partant d'un début difficile, dans une famille un peu frustre, un peu primaire, sans trop d'amour ou l'amour quand on ne le dit pas. Donc il y a des aventures que je ne vais pas vous raconter, bien évidemment, mais qui fait que quand vous avez ouvert le livre, dès les premières pages, vous n'avez qu'une envie, c'est de savoir comment ça va se terminer. Bien mal, ça vous verrez vous-même, ça dépend pour qui. Mais belle histoire, bien écrite. Franck Bouis, buveur de vent, à lire sans modération. Alors moi, je l'ai lu avant Michel aussi, et tout de suite, j'ai su que ça lui plairait. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a un style, il y a une belle écriture. Il y a cette histoire aussi de quatre enfants, une fille et trois garçons. Alors, quelle époque, on ne sait pas. Moi, je pensais que c'était dans les années 50, tu vois, à peu près. Peut-être, oui. Il n'y a pas de téléphone portable, ça c'est sûr. Il n'y a peut-être même pas de téléphone du tout, d'ailleurs. Et il y a la vie de ces enfants et de toute cette famille qui va peut-être évoluer ou pas, on ne sait pas. Je ne vais pas vous le dire quand même, parce que sinon, ça ne sert plus à rien de le lire. Mais en tout cas, c'est une histoire passionnante, avec des rebondissements assez spectaculaires. Mais c'est à lire. C'est vraiment à lire. Le livre dont je ne me souviens plus le nom non plus, c'était l'histoire, mais je vous mettrai le lien là. Né d'aucune femme. Né d'aucune femme. Je vous en ai parlé. Donc, si je retrouve la vidéo, je vous mets le lien là. Mais là, c'était aussi très cruel. Hyper cruel, Né d'aucune femme. Mais un très, très beau roman. Ce monsieur écrit très, très bien. Je crois qu'il en a écrit d'autres, parce qu'on voit ici. Donc, on en achètera d'autres. Tu es d'accord ? Tout à fait. Oh, tout à fait. Tout à fait. Bon, on va vous parler d'un autre livre qu'on a lu aussi. C'est Le Grand Monde de... Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre. Alors, moi, j'avais vu le film Là-haut. Au revoir là-haut. Ça fait adorer. Tiré d'un roman. Et celui-là, c'est Michel qui l'avait. Moi, je l'ai lu en premier. Après toi. Mais franchement, je n'ai pas pu le lâcher. Tellement, ce livre est magnifique. Donc, parle-nous en un petit peu, toi, maintenant. Alors, c'est du Pierre Lemaitre. Donc, c'est toujours... J'ai tout dit. On a fini. Très, très bien écrit. Comme d'habitude. Et puis, un peu un romancier à l'américaine. C'est-à-dire qu'en fait, il sait raconter des histoires. Donc, il y a des personnages. Il y a de l'action. Ça se passe au Liban, à Saigon et à Paris. Oh oui, c'est chouette. Toujours une famille avec, si je me souviens bien, trois frères et une sœur, là encore. Oui, trois frères et une sœur et une belle-sœur. Et une belle-sœur. Un vrai garçon. Des personnages extrêmement bien décrits, fouillés. Et qui vont vivre des aventures liées à la guerre d'Indochine. Au Paris des années, ça doit être des années 50. Juste après la fin de la guerre d'Indochine. Ah ben non, on est en pleine dente. Non, non. Elle va se terminer. Oui, on est encore un peu dedans. Je ne sais pas à quel moment on se situe par rapport à la défaite de Dien Bien Phu. Mais enfin, c'est la fin annoncée de la présence française. Et donc, on a des personnages qui vivent des aventures assez enigrantes, diverses, importantes. Et là encore, on ne va pas vous raconter la fin. Il faut l'acheter. On est dans la lignée de revoir là-haut. D'ailleurs, on retrouve, des titres anecdotiques, des héros. Un couple de héros qu'on voit dans... Mais moi, je n'ai pas trouvé ça. Si, le couple qui s'en va au Liban, on les voyait à la fin de Au revoir là-haut. Ah oui, d'accord. On retrouve... Mais bon, les deux livres ne sont pas la... Ce n'est pas la suite l'un de l'autre. On peut les lire indépendamment. Mais dans l'esprit de le maître, il y a quand même une continuité. Puisqu'il reprend des personnages de son précédent roman. Et c'est tout aussi passionnant à lire. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. Ces deux bouquins sont super. On en a lu d'autres aussi. Mais on ne peut pas parler de tout ce qu'on a pu lire. J'ai lu des femmes super. Mais sur des vies de femmes dans des pays arabes. Je ne sais pas, je n'ai pas lu. Tu ne l'as pas lu. Je n'ai pas lu. Et en Afrique aussi. Et c'est des livres que ma fille m'a passés. Je vous en parlerai plus tard. Parce que ça aussi, ce sont de très, très bons livres. Alors, en ce moment, moi, je suis en train de lire un livre de Karine Tulle. qui s'appelle La Décision. Alors, moi, j'en suis au début. Mais c'est une juge. Une juge dans des affaires d'attentat antiterroriste. Moi, c'est le tout début de mon livre. Donc, je ne peux rien vous dire. Mais toi, tu l'as lu déjà. Moi, je l'ai lu. C'est très intéressant parce que c'est une juge qui doit prendre une décision. Elle doit libérer un mis en examen dans une affaire de terrorisme. Il y a des raisons qui la poussent à libérer. Elle ne sait pas si elle prend la bonne décision ou pas. Évidemment, je ne vais pas vous raconter la suite. Mais non, surtout pas. Mais on est vraiment dans la peau et dans la vie de cette juge qui est très intéressante. Il y a un film d'ailleurs qui a été tiré que je n'ai pas vu personnellement. Ils en ont fait la promotion à la télé qui s'appelle, je ne sais plus comment. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je ne sais pas s'il y a... Non, non. Il n'y a pas de film de tiré. Mais elle, c'est l'histoire de ta vie ou c'est une romancière, ça ? Ah, c'est une romancière. C'est une romancière. Elle n'a pas existé, cette juge. C'est un roman. Ah oui, c'est un roman. Ça pourrait être une juge. Et de toute façon, les juges qui prennent des décisions au parquet antiterroriste sont certainement dans ce contexte-là. Ah oui, sans doute. Protéger les Français en arrêtant les djihadistes. Puis en même temps, appliquer les principes de démocratie qui font que quelqu'un a le droit à la présomption d'innocence. Tant qu'il n'est pas jugé. Même qu'un djihadiste peut être repenti et réinséré. Donc, c'est bien parce que c'est tout un débat sur ce qu'est la vie en société, ce qu'est une démocratie. Et toi, par contre, je te passe celui-là. Porca Miseria de Tomino Benacusta. Alors, moi, c'est ma petite belle-fille qui me l'a offert. Je ne l'ai pas lu du tout. Et toi, tu ne l'as pas conversé non plus. Je ne l'ai pas lu non plus. Donc, voilà. Donc, on n'en parle à pas. Et on peut vous proposer aussi un régime de banane. Ce sera notre nourriture dès midi. Nous, on quitte Bora Bora demain matin. Donc, quand vous aurez cette vidéo, on sera déjà en France. On va sur Papété. Et Papété, on y reste toute la journée, une partie de la nuit, avant de regagner la France, parce qu'on a quelques petits achats à faire. Et puis, on a envie d'aller voir Papété aussi, qu'on ne connaît pas. Voilà. Eh bien, écoutez, si ça vous intéresse, on fera de temps en temps des petites vidéos comme ça, lecture, parce que mon mari est un grand lecteur. Et il a un jugement assez pointu. Je pense que ça peut intéresser. Moi, je lis des livres, des romans beaucoup plus... Ce n'est pas simpliste, mais plus des romans un petit peu... Je dirais de femmes, moi, mais... C'est pas d'amour et tout ça. Sentimentaux, voilà. Et puis, nous voulons vous dire aussi que le blog, bel et bien dans votre peau, qui parlait exclusivement de beauté, sauf depuis un mois et demi, si vous me suivez ou je vous ai parlé de ma vie, mais là, il va tourner sur les cheveux d'argent, puisque nous avons tous les deux, regarde ça, des cheveux d'argent. Et sur nos voyages, ça peut être aussi des conseils beauté, évidemment, mais vous avez ma chaîne YouTube pour ça. La vie. La vie avec les cheveux d'argent. D'ailleurs, on ne sait pas du tout comment on va intituler, bel et bien dans votre peau. On voudrait y inclure cheveux d'argent. Et si vous avez des idées, vous allez donner les nous. On va vous parler sur ce blog pendant quelques temps de notre voyage sur les îles de Polynésie, parce qu'on a été enchantés. Mais on vous parlera beaucoup de voyages, parce que dans peu de temps, on va repartir vers la Grèce. On va être des gopoteurs, nous, hein ? Ah oui, un peu. Oui, un peu. Donc, ce sera ça. Et puis, ça peut être des recettes de cuisine qu'on emmène de nos voyages. Ça peut être aussi la vie tonique, voilà, des cheveux d'argent. Mais oui. Donc, vous nous suivrez sur le blog ? Mille bisous. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. Et très, très bon week-end à vous toutes et à vous tous.